Oeuvre de Maria Valtorta, tome 6, chapitre 380, intitulé « Les apôtres exhortés à aimer en conclusion de leur retraite sur le Mont Carit », le 9 février 1946. C'est un groupe de montagnes dont la seule occupation semble être de s'élever toujours plus haut, et chaque étape, pour ainsi dire, de son effort, est marquée par une chaîne escarpée de collines rocheuses aux pentes très fortes entaillées de vallées étroites comme des incisions gigantesques couronnées de crêtes sauvages. De là, on peut entrevoir incidemment des parties de la mer Morte situées au sud-est de l'endroit où se trouvent les apôtres avec le maître. On ne peut voir ni le Jourdain et sa valet fertile et paisible, ni Jéricho, et pas davantage les autres villes. Il n'y a que des montagnes et encore des montagnes qui se dressent en direction de la Samarie et la sombre mer Morte entre deux escarpements montagneux. En bas, un torrent coule d'ouest en est sans aucun doute vers le Jourdain. On entend de grands cris de faucons et de corrassements de corbeaux dans le ciel bleu clair, de brûments pépiments d'oiseaux dans les feuillages des pentes sauvages. Le vent qui souffle dans les gorges apporte des odeurs et de lointaines rumeurs, qui recouvrent même les bruits proches suivant qu'ils sont légers ou intenses. Des teintements de sonailles montent de la route qui passe certainement dans la vallée. On entend beler des brebis qui pèsent sur les plateaux ou encore des bruits d'eau qui gouttent des roches ou de torrents qui grondent. Mais la saison est bonne, sèche, tiède. Des pentes sont émaillées de fleurs sur l'émeraude de l'herbe. D'autres fleurs, en grappes ou en festons, pendent des troncs et des feuillages donnant au lieu un air de gaieté. Les visages des treize hommes ici réunis sont très joyeux, d'une joie surnaturelle. Ils ont oublié le monde. Il est loin. Les âmes ont repris leur équilibre secouée par tant de heurts. Elles ont pu rentrer dans le halo de Dieu, c'est-à-dire dans la paix. Et elles se lient sur les visages. Mais le séjour est fini et Jésus en parle. Et Pierre répète sa prière du mont à bord. Pourquoi ne pas rester ici ? Il est beau d'être ici avec toi. Parce que le travail nous attend, Simon, fils de Jonas. Nous ne pouvons pas être seulement des contemplatifs. Le monde nous attend pour être instruit. Les ouvriers du Seigneur ne peuvent s'arrêter tant qu'il y a des champs à ensemencer. Dans ce cas, moi qui m'améliore un peu quand je m'isole ainsi, je ne serai jamais capable. Le monde est si grand. Comment pourrons-nous le travailler tout entier et réussir avant de mourir, à le rassembler en toi ? Vous ne le travaillerez sûrement pas tout entier. Il y faudra des siècles et des siècles. Et quand une partie sera acquise, Satan y entrera pour ruiner ce qui a été fait. Ce sera donc une tâche permanente jusqu'à la fin des siècles. Alors comment pourrais-je me préparer à mourir ? Pierre est vraiment désolé, mais Jésus le rassure en l'embrassant. Tu en auras le temps. Il n'en faut pas beaucoup. Il suffit d'un acte de recueillement parfait pour être prêt à apparaître devant Dieu. Mais tu en auras tout le temps. Du reste, sache que l'exécution de la volonté de Dieu est toujours une préparation pour mourir saintement. Si Dieu te veut actif et si tu obéis, tu te prépares mieux par cette action obéissante que si tu t'enfermais dans les rochers les plus solitaires pour prier et contempler. En es-tu convaincu ? Bien sûr, puisque tu le dis. Alors que devons-nous faire ? « Éparpillez-vous dans les chemins des vallées. Rassemblez ceux qui sont là à m'attendre. Prêchez le Seigneur et la foi jusqu'à ce que je vienne. » Tu restes seul ? Mais oui, ne craignez rien. Vous voyez que le mal sert parfois au bien. Ici, Elie a été nourrie par des corbeaux. Nous, nous pouvons dire que les vautours féroces nous ont nourris. Penses-tu que ce soit un mouvement de conversion ? Non. Mais même si leur charité provient de la pensée que, en faisant preuve de générosité, ils nous auraient obligés à ne pas les trahir, « Mais nous ne les aurons pas trahis ! » s'exclame André. Non. Mais ces malheureux voleurs ne le savent pas. Chargés de crimes comme ils le sont, rien de spirituel n'agit en eux. « Seigneur, tu disais que la charité, que voulais-tu dire ? » demande Jean. Je voulais dire que la charité dont ils ont fait preuve à notre égard ne restera pas sans récompense, du moins chez les meilleurs. La conversion qui ne s'est pas produite maintenant peut se faire lentement, mais elle est possible. C'est pour cela que je vous ai recommandé, ne repoussez pas leurs offrandes. Et je les ai acceptées, bien que pour moi, elles aient la puanteur du péché. « Tu n'en as même pas mangé ? » Mais je n'ai pas vexé ces pécheurs en les repoussant. Ils avaient un début de mouvement de bonté. Pourquoi le détruire ? Ce torrent, là au fond, ne provient-il pas de la source qui coule de cet escarpement ? Souvenez-vous-en toujours. C'est une leçon pour votre vie future, quand je ne serai plus parmi vous. Si au cours de beaux voyages apostoliques, vous rencontrerez des délinquants, « Ne faites pas comme les pharisiens qui méprisent tout le monde et ne se souciez pas de commencer par se mépriser eux-mêmes, corrompus comme ils le sont, mais approchez-les avec un grand amour. » Je voudrais pouvoir dire « avec un amour infini ». Je le dis même. Il est possible que cela se produise, même si l'homme est fini, limité dans ses actes. Savez-vous comment l'homme peut avoir un amour infini ? En étant totalement uni à Dieu au point de ne faire qu'un avec lui. Alors, la créature disparaissant dans le Créateur, c'est vraiment le Créateur qui agit, or il est infini. Et c'est ainsi que doivent être mes apôtres, unis à leur Dieu par la puissance de l'amour qui se rapproche de son origine au point de ne faire qu'un avec elle. Vous convertirez moins les cœurs par votre manière de parler que par votre manière d'aimer. Si vous vous trouvez en face de pécheurs émêlés, si vous souffrez à cause des disciples dévoyés, cherchez à les sauver par l'amour. Souvenez-vous de la parabole de la bromie perdue. Pendant des siècles, elle sera le doux appel adressé aux pécheurs. Mais ce sera aussi un ordre sûr donné à mes prêtres. Vous devrez aller à la recherche des égarés pour les ramener au bercail. Et cela de toutes les manières possibles, par tous les sacrifices, quitte à y laisser votre vie en essayant de sauver une âme avec toute la patience possible. L'amour vous donnera la joie. Il vous dira, n'aie pas peur. Il vous donnera un pouvoir d'expansion dans le monde, comme moi-même je n'en ai pas eu. À l'avenir, l'amour des justes ne doit plus être placé comme un signe extérieur sur le cœur et sur le bras, comme dit le cantique des cantiques. Mais il doit être dans le cœur. Il doit être le levier qui pousse l'âme à toute action. Et chaque acte doit surabonder en charité. Une charité qui ne se contente pas d'aimer Dieu ou le prochain d'une manière seulement mentale. Elle doit descendre dans l'arène pour lutter contre les ennemis de Dieu et aimer Dieu et le prochain concrètement, par des actions même matérielles. Car elles conduisent à des actions plus vastes et plus parfaites qui aboutissent à la rédemption et à la sanctification de nos frères. Par la contemplation, on aime Dieu, mais par l'action, on aime son prochain. Ces deux amours ne sont pas séparés, car il n'y a qu'un seul amour. Et en aimant notre prochain, nous aimons Dieu, qui nous demande cet amour et qui nous a donné notre prochain comme frère. Les prêtres à venir et vous-même ne pourrez pas vous prétendre, mes amis, si leur charité et la vôtre ne se tournent pas tout entière vers le salut des âmes pour lesquelles je me suis incarné et pour lesquelles je souffrirai. Je vous donne l'exemple de la façon dont on aime. Mais ce que je fais, vous devez l'imiter, et même de ceux qui viendront après vous. L'ère nouvelle arrive et c'est l'ère de l'amour. Je suis venu allumer ce feu dans les cœurs et il croîtra encore après ma passion et mon ascension. Et il vous embrasera quand l'amour du Père et du Fils descendra pour vous consacrer au ministère. Très divin amour, pourquoi tardes-tu à consumer la victime, à ouvrir les yeux et les oreilles de mon troupeau, à délier les langues et les membres pour qu'il aille parmi les loups et enseigne que Dieu est charité et que celui qui n'a pas en lui-même la charité n'est qu'une brute ou un démon ? Oh ! Viens, esprit très doux et très fort, et embrase la terre, non pour la détruire, mais pour la purifier. Embrase les cœurs, faisant d'autres moi-même. Des Christs, c'est-à-dire des âmes qui ont reçu l'onction de l'amour, agissant par amour, saints et sanctifiant par amour. Bien heureux, ceux qui aiment parce qu'ils seront aimés. Leur âme ne cessera pas un seul moment de chanter pour Dieu avec les anges jusqu'au moment où ils chanteront l'éternelle gloire dans la lumière des cieux. Qu'il en soit ainsi de vous, mes amis. Maintenant, allez et faites avec amour ce que je vous ai dit. Fin du chapitre